Les populations de Tandouk et de Bouteigol ont bâti le pavé ce vendredi pour exprimer leur désarroi en réaction aux nombreux préjudices causés par la fermeture pendant presque une année de plusieurs robinets d'usagers du forage de Tandouk qui polarisent ces localités du département de Bignonna. Une marche monstre qui a été une tribune pour décrier les prix appliqués dans la distribution du liquide précieux et de dénoncer par la même occasion la distribution de factures estimées aux usagers par le gérant de l'offre dont le départ est réclamé. Il y a Djemé le porte-parole du collectif des usagers du forage de Tandouk. L'élément déclencheur de cette situation malheureuse est la distribution des factures estimées aux usagers par le gérant de l'offre. Du coup, le collectif en a informé au sous-préfet et au maire de la commune de Mangangoulak. Nos différentes rencontres avec le gérant de l'offre pour tirer au clair cette affaire ont été toujours soldées par des échecs. En plus, des doléances formulées en son encontre à savoir l'annulation des factures estimées, la réduction du mètre cube à 200 francs, la vérification des compteurs, des nouveaux compteurs de l'offre, la formation des agents releveurs. Considérant ce préjudice causé par l'offre comme une atteinte à la vie paisible des usagers du forage de Tandouk, le collectif a inoucié cette marche pacifique pour montrer son désarroi à l'opinion locale et nationale. Ainsi, le collectif sollicite la réouverture sans condition de robinet, la suspension du contrat de l'offre, la gestion du forage par les populations locales comme ce fut il y a 26 ans. Une forte mobilisation qui a vu la présence de plusieurs notables des deux villages de la commune de Mangangoulok et même de l'imam Ratib de la collectivité locale. Nous vivons difficilement cette situation dans les églises et dans les mosquées. L'eau occupe une place importante dans ces lieux de culte. Que Makissal fasse attention, 2019 c'est pour bientôt. Un mémorandum a été remis au sous-préfi de Tandouk, interpellé le répondant de la société incriminée dans cette affaire par le de manifestation de clients qui ne se sont pas acquittés de leurs factures et qui ont été restreints. Amadi Khaliloui Mégigien Chor pour la radio-télévision Walfadjiri.